... Je vais laisser le procès verbal, il est acquis au débat. Je vais poser d'autres questions. Je voudrais savoir, M. Poul, en quelle année vous avez intégré l'armée guinienne ? Est-ce que l'armée guinienne n'est pas ? Moi, je suis réculté le 1er mars 2002. Le 1er mars 2002 ? Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de votre matricule ? Arrera matricule, oui. Même si je suis quoi, je ne vais pas oublier ça. Ça, c'est mon clé de ma vie. Ça, c'est la clé à ma vie. Je ne vais jamais oublier ça. Est-ce que vous vous souvenez ? Arrera matricule, oui. Oui, oui. D'accord. Et quel a été votre dernier camp ? Quel a été le dernier camp dans lequel vous avez servi avant d'être radié ? C'est dans quel camp ? Quand vous avez été radié, il y a un camp dans lequel vous avez servi ? Quand ? Quand, quand ? Quand, quand ? Entre le camp de ma cambo et le camp de cancan, vous avez servi en dernier lieu où ? Quand est le camp de ma cambo ? Il y a un camp dans lequel vous avez servi. Le problème d'arrivée à Cancan, depuis que c'est arrivé à Cancan, c'est fini. Dites-moi, quand vous avez eu votre matricule, vous avez servi dans quel camp pour la première fois ? Il t'en rematricule, on va faire au camp. Après la commune de base. Après la formation commune de base. J'étais parti à Farana. Après Farana, vous avez eu Cancan. De Farana, on m'a envoyé à Cancan. Et après Cancan ? Et toi, qui est le Cancan ? Après Cancan, il faut la paix d'un mouret. Sauf les petits paix d'un l'arrivée. Vous n'avez pas servi au camp Makambo, au camp Kundara ? A la dernière minute. S'il vous plaît, mais vous ne pouvez pas omettre le camp Kundara ? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de camp Kundara. Mais toi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de camp. Maintenant, j'ai changé la question. Après, après, quand quand est les petits points de frontière ? Est-ce que vous avez servi au camp Makambo ? Si, vous êtes arrivé au camp Makambo, quand ? Vous avez servi au camp Makambo ? Oui. Vous êtes arrivé là-bas ? Il faut un Makambo, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Il faut un Makambo, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Et en quelle année ? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de camp Makambo. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de camp. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de camp. Le premier, j'ai quitté le camp. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de camp. À cause de l'accident, je suis venu ici. S'il vous plaît, vous avez commencé à exercer au camp Makambo en quelle année ? Et il faut le camp Makambo, qu'est-ce qu'il n'y a pas de camp ? 2009. Quel mois ? J'ai quitté l'événement de Dadis. L'événement de Dadis, j'ai quitté le 3 décembre. Depuis 2 décembre, il est arrivé seulement, moi, ma vie est gâtée. Ma vie s'est gâtée depuis le mois de décembre. Donc, de septembre à décembre, vous étiez, vous serviez au camp Makambo, n'est-ce pas ? Septembre ou décembre, j'ai dit qu'il n'y a pas de camp Makambo. Voilà. Oui. Oui ou non ? Oui. Oui. Très bien. Nous parlons des faits qui se sont produits le 28 septembre. Donc, à cette époque, vous venez de le reconnaître, vous étiez au camp Makambo, oui ou non ? On a dit qu'il n'y a pas de tiara. Le 28 septembre, je n'ai pas de camp Makambo. Le 28 septembre, il n'y a pas de camp Makambo. Le 28 septembre, il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. Enlevez-moi de le 28 septembre. Ça m'a trouvé à Cancang. Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. C'est à partir du 2, j'ai quitté à Cancang pour Conakry. Vous venez de dire ici, il y a un instant, que vous avez servi au camp Makambo de septembre à décembre. Oui ou non ? Il n'y a pas de camp Makambo de septembre à décembre. Vous ne me comprenez pas. Il n'y a pas de septembre. Il n'y a pas de camp. 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 Je dis que je suis venu ici avec le bulletin au mois de septembre. Je suis venu ici avec le bulletin au mois de septembre. Je suis venu ici avec le bulletin au mois de septembre. Quel était votre grade quand vous étiez au camp Makambo ? Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. J'étais sergent, après j'ai passé sergent-chef. Sergent, après j'ai passé sergent-chef. Donc, quand vous étiez, vous aviez au moins le grade de sergent ou sergent-chef, lequel des deux ? Il n'y a pas de sergent-chef. Il n'y a pas de sergent-chef. Il n'y a pas de sergent-chef. Comment ? Non, vous aviez quel grade, précisément ? Il n'y a pas de grade. Vous êtes arrivé avec quel grade ? Je ne suis pas militaire. Non, pas aujourd'hui. Je suis strict libre. Il n'y a pas de grade. Il n'y a pas de grade. Vous êtes arrivé au camp Makambo avec quel grade ? Je ne suis pas au camp Makambo. Il va au grade Makambo, sergent. Je suis venu au camp Makambo, sergent. Très bien. Est-ce que vous étiez sous sanction quand vous étiez au camp Makambo ? Est-ce que vous nous sanctionneriez-vous au camp Makambo ? Nous sanctionnions. Je suis sanctionné ? Oui, sanctionné, dis-le. Non, je n'étais pas sanctionné. Non, vous n'étiez sous le coup d'aucune sanction à Makambo, quand vous êtes arrivés là-bas. Nous sanctionnions. Nous n'étiez pas à Makambo. Ah. Vous avez été ? Ah, vous avez été ? Non, comment je n'ai pas été sanctionné ? Très bien, très bien. Vous avez été évacué. J'ai été évacué. Ok. Maintenant, sur le plan militaire, à quel grade on est obligé de faire la sentinelle ? Vous avez parlé de sentinelle ici. Un sentinelle, à Sorkima, à sentinelle, à Alabama, grade mon loup. Bon, tu peux prendre un soldat, caporal, caporal-chef, sergent. Caporal, caporal-chef. C'est à partir des agents sous-officiers sur le baptême. C'est à partir des agents. Quand tu vois un agent ou un sentinelle, ça manque de l'effectif ? Si vous voyez un agent, un sentinelle, en ce moment, ils sont en manque d'effectifs. Voilà. Entre agents et sergents, quel est le grade le plus élevé ? Agidant nous charge à un grade de mon loup. Agidant nous charge à un grade de mon loup. C'est l'agidant. D'accord. Je passe alors. Très bien. Vous avez parlé de votre radiation. N'est-ce pas ? Oui. À quelle date vous avez été radié ? Éradié, il y a un monde. Il y a un monde. Il y a un monde. Bon. Le... 2010. 2010. Le premier mois, 2010. Alfa Kondé, toi, il... Kiba, insalamu alaykoum. Le premier mois, 2010. Dès qu'Alfa Kondé a été intronisé. Vous avez dit que votre radiation est due au fait que vous aviez soutenu le CNDD. N'est-ce pas ? Il y a un CNDD soutenu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui. C'est le problème-là. C'est le problème-là. Est-ce que vous étiez le seul soldat qui a soutenu le CNDD ? C'est le seul soldat qui a soutenu le CNDD. Il n'y a rien. Moi-même, je me pose la question-là. Mais vous avez la réponse aussi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je ne peux rien. La réponse que j'ai, je me confie à Dieu. Vous avez parlé de sept militaires qui avaient été radiés. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, c'est une radiation. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est des imaginations seulement. Mais il n'y a rien. 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 Vous les sanctionnez tous. Pourquoi tu prends les six personnes ? Pourquoi vous reprenez les six encore ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi aussi, je dis que c'est Kalefa qui a gâté mon avenir. Ça partait de cela. Donc, les autres ont été réintégrés dans l'armée sauf vous. N'est-ce pas ? Pardon ? Les autres qui avaient été radiés selon lui, ont été réintégrés dans l'armée ou non ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ont lu le papier vendredi. Une semaine, le vendredi prochain, ils ont lu un autre papier pour eux. Est-ce que ce n'est pas parce que, justement, on vous soupçonnait d'avoir participé à ces tortures qu'on vous a radiées ? Est-ce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est Dieu qui connaît ça. Mais vous, vous devez savoir aussi, parce que vous avez participé, n'est-ce pas ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Personne n'est parfaite. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Personne n'est parfaite. C'est pourquoi vous avez commis l'erreur de torturer les gens dans votre camp. Oui ou non ? Il n'y a rien. Moi, je n'ai pas fait d'erreur. Très bien. On va venir au torture justement. Et vous dites que vous étiez un indiscipliné. Est-ce que vous le confirmez ici ? Il y a un indiscipliné. Il n'y a rien. Je ne sais pas. Bon, vous êtes indiscipliné. Excusez-moi. Je vais faire... Je peux vous donner l'explication. Je vais juste la confirmation. Voilà. Le mot indiscipliné là. Le mot indiscipliné là. Pourquoi vous m'a dit indiscipliné ? Nous sommes au centre. Au moment où j'étais au centre. Parmi mes amis, on était au nombre de 601 personnes. 601 personnes. Je vais lui donner l'explication. Ils ont à l'explication. Il y a le burada. Il y avait pas quelqu'un qui subissait de punitions. Toutes les punitions, j'ai faisais partie. C'est-à-dire que ma formation est sous-vue du mot à cause de mon indiscipline là que j'ai. C'est à cause de l'indiscipline là aussi. Personne aussi n'a suivi une formation plus que moi. Moi, j'étais indiscipliné. indiscipliné, il a droit à me dire. Si quelqu'un me dit indiscipliné, c'est partant de cela. C'est lui qui m'a dit qu'il a droit à me dire. Celui qui a dit ça, il a droit de le dire. Voilà, moi je ne suis pas contraint. Voilà, c'est mon chef. Je ne suis pas contre. Est-ce que un civil, l'homme a fallu de m'indiscipliner? Est-ce qu'un civil peut me dire indiscipliné? Non, il ne peut pas. Moi, je vous ai posé la question. Est-ce que vous maintenez que vous étiez indiscipliné? Moi, je suis indiscipliné et créatérisé. Très bien. Très bien.